Règne dans ton cœur, règne dans son cœur, ô Roi de l'amour, que sûre de ta protection, elle soit couronnée de ta grâce, qu'elle soit couronnée de ta grâcieuse faveur, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. La reine n'a pas été ouinte, contrairement à son mari. Elle est ouinte seulement sur les mains, parce qu'elle n'a pas la dignité sacrale de son mari. Recevez le sceptre royal. Le seul sceptre qui pose problème est celui-ci. Et le bâton de l'équité et de la miséricorde, que ce bâton est en niveau. Que l'Esprit vous guide dans la sagesse et la grâce, afin que par votre service et votre ministère, la justice et la miséricorde soient visibles sur toute la terre. C'est Bruce Hudson Winking, qui est évêque de Douvres, né à la Jamaïque, qui lui a présenté son bâton. Et voici maintenant l'hymne composé par Andrew Lloyd Webber, à la demande du roi. Donc que les peuples se réjouissent par le Seigneur, car il a fait des merveilles pour le Seigneur. Elle va prendre place sur son trône, mais aussi aux côtés du roi. Elle fait la révérence à son mari. Le signe d'allégeance. Le signe d'allégeance. Ça, son mari, je tiens à préciser, elle le fait juste le jour du courrier. Le signe d'allégeance. Et voiciens. Le signe d'allégeance. Sous-titrage ST' 501